Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le tutoriel, je prends une photographie qui est un peu ennuyante. C'est une photographie que j'ai faite la nuit dans le centre-ville. On peut voir le devant de l'arblance qui roulait à toute vitesse. Et j'ai fait la photo avec un léger fin de filet. Alors, avec ma caméra, j'ai suivi l'arblance pendant qu'elle roulait. Seulement, l'effet de filet n'est pas très très prononcé. Lorsqu'on regarde la photo, on voit qu'il y a un glissement dans l'image, mais ce n'est pas aussi prononcé que j'aurais souhaité. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait dans Photoshop pour accentuer l'effet de filet dans la photographie. Vous allez voir, c'est une manipulation qui n'est pas très compliquée à faire. Et c'est le genre de manipulation qui permet de prendre une photographie qui est un peu ennuyante et de la rendre intéressante, simplement en créant des petits effets visuels dans l'image qui vont rendre la photo beaucoup plus intéressante à regarder. Alors, on s'en va dans l'intro. Le traitement de base de la photographie se fait dans l'intro. Et après ça, l'image est basculée dans Photoshop. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer un effet de filet dans la photo. Alors, on y va. Ok, alors voici ma photographie qui a été prise la nuit sur le boulevard Maisonneuve, proche de la rue Guy, si je ne me trompe pas. Alors, je vais commencer d'abord par faire le traitement dans Lightroom. Et ensuite, on va basculer dans Photoshop pour créer l'effet de filet. Alors, première étape, la coupe des tonalités. Alors, je vais assombrer mes basses-fumières. C'est une photo de l'effet d'optume. Alors, je vais assombrer les basses-fumières. Voilà, comme ça ici. Et je vais augmenter de la luminosité des hautes-fumières. Voilà. Voilà, comme ça ici. Ensuite, les réglages de tonalités. Voilà, comme ça ici. Je vais augmenter un petit peu d'exposition. Donner un petit peu de contraste. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un dégradé linéaire pour légèrement éclaircir le côté droit de la photographie. D'installer au niveau des basses-fumières. Alors, j'ai augmenté un petit peu l'exposition et augmenté la luminosité des ombres. Vous voyez, ça me permet de récupérer du détail dans le côté droit de la photo. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Là, je vais aussi assombrer un petit peu les noirs. Voilà, comme ça ici. Ok, ensuite, prochaine étape, les couleurs. Bien, je vais diminuer la vibrance des couleurs. Augmenter la saturation. Voilà. Comme ça ici. Alors, vous pouvez voir les réglages de tonalités que j'ai appliqués à la photo de l'IFI. Maintenant, je vais aller dans l'onglet étalonnage. Et je vais réchauffer les jaunes de la photo en prenant en modifiant la teinte du bleu primaire. Alors, j'envoie le curseur teinte vers la gauche. Et ça donne aux jaunes de la photo une coloration un petit peu orangée. Et moi, je trouve que ça donne des jaunes. Et moi, je trouve que ça donne dans la couleur jaune un bel aspect. Ça donne un jaune qui est très chaud. Ensuite, les rouges ont tendance à éclabousser dans la photographie. Alors, je vais prendre la saturation du rouge primaire et je vais tout savoir comment la diminuer. Voilà, comme ça ici. Ensuite, dans l'onglet TSL, bien là, les manipulations que j'ai faites dans l'onglet étalonnage m'ont permis d'éliminer l'éclaboussure de rouge qu'il y avait dans l'ensemble de la photo. Ça m'a permis de donner à mes jaunes une tête un peu plus chaude. Mais ça a fait en sorte que les jaunes sont devenus des saturés. Alors, dans l'onglet TSL, j'essaie de prendre le coucheur des jaunes et je vais en augmenter la saturation. Voilà, les jaunes et les oranges. Je m'en garde leur saturation. Alors, voici, je vous en suis rendu dans le traitement de ma photographie. La prochaine étape, eh bien, c'est de créer l'effet de filet dans la photographie. Alors, j'ai pris la photo, j'ai fait la photo, avec une vitesse d'exposition un peu lente. Alors, ici, je suis alliant les méthodes données. La vitesse d'exposition était de 1,80 de seconde. Ça m'a permis d'avoir un certain effet de filet dans la photo. Mais j'aimerais ça que le filet soit plus grand. J'aimerais ça avoir des traînés de lumière qui traversent la photo au complet. Alors, pour faire ça, eh bien, on va devoir aller dans Photoshop. Alors, j'ai ici ma photographie. Pour la basculer dans Photoshop, le récourci clavier, c'est CTRL-E. Alors, on fait CTRL-E. On laisse Lightroom exporter la photo de la photo dans Photoshop. Ça peut prendre quelques secondes. Et là, voici la photo de la fille qui apparaît dans Photoshop. Alors, cette fenêtre-là, l'on concordance des profils incorporés. C'est Photoshop qui me dit que le profil de couleur qu'on est dans la photo ne correspond pas au profil de couleur de l'écran de mon ordinateur. Là, il me demande comment je veux gérer le profil. Alors, moi, je dis toujours à Photoshop de préférer le profil incorporé. C'est-à-dire, il utilise le profil de couleur qu'il y a dans la photo. OK, alors, voici ma photo maintenant dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre les taches de lumière qu'il y a dans le coin à droite ici. On voit qu'il y a déjà des filets jaunes et oranges. Et je veux étirer ces filets-là pour qu'ils traversent la photo au complet de gauche à droite. Alors, dans un premier temps, j'allais à gauche dans mes outils et je vais prendre l'outil lanceau. Et avec l'outil lanceau, je vais tout simplement sélectionner la partie supérieure droite de la photo où il y a les effets de filet jaune-orange que je veux agrandir. Et une fois que je l'ai encadré avec l'outil lanceau, je vais faire CTRL-J. Et là, sur un calque, j'ai mon image d'effet de filet. La partie que j'ai entourée avec l'outil lanceau a été copiée sur le calque 1. Alors, j'ai nommé le calque 1 effet de filet. Voilà. Alors, prochaine étape, eh bien, je vais prendre l'outil de déformation. Alors, on fait CTRL-T. Là, vous voyez, un cadre est apparu autour de mon image de filet. Et là, j'ai toujours tout simplement en maintenant la touche SHIFT enfoncée, je m'envoie étirer mon image, je m'envoie étirer les filets. Oups, pas trop. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et lorsque j'ai étiré mon image, lorsque j'ai terminé, je clique en haut sur le petit crochet. Ensuite, je vais donner un peu de flou à mes effets de filet. Alors, dans un premier temps, je me place sur le talque d'effet de filet. Je clique avec le bouton droit de la souris et je convertis le calque en objet dynamique. Là, vous voyez, cette icône ici est apparu. Ça nous indique que le calque d'effet de filet est maintenant un objet dynamique. Alors, comme ça, les réglages que je vais appliquer sur le calque d'effet de filet ne seront pas appliqués de façon définitive. Je vais pouvoir les modifier après. Alors, je vais dans l'onglet FIT, CALL, FLOU FLOU Directionnel Je m'assure que le flou est parfaitement horizontal et je donne une grande quantité de flou. Alors ici, j'ai dit à Photoshop que la distance est de 900 et vous voyez, ça l'étire mon calque et ça donne un effet de filet qui est vraiment très prononcé. Alors, si je réactive mon image d'arrière-plan, bien, bien, j'ai ça comme image finale. Maintenant, il faut transférer l'effet de filet sur l'image qui est en dessous. Et pour faire ça, on va utiliser les modes de fusion. Alors, la première chose qu'on doit faire, on doit faire en sorte que les parties sombres de notre calque effet de filet deviennent complètement noires. Alors, je vais aller en bas et je vais ajouter un calque de réglage niveau. Alors, vous voyez, le calque de réglage niveau est apparu ici. Et là, je veux que le calque de réglage niveau affecte uniquement le calque effet de filet. Alors, je vais cliquer ici sur le petit symbole, vous voyez, le petit corps et blanc avec une flèche qui pointe vers le bas. Je clique là-dessus. Là, si vous regardez dans les calques, le calque niveau, il y a une petite flèche qui est apparu ici qui pointe vers le bas. Alors, ça, ça dit que le calque niveau est clippé au calque effet de filet. Et ça va faire en sorte que le calque niveau va affecter uniquement le calque effet de filet. Le calque niveau n'affectera pas le calque arrière-plan. Alors, maintenant que j'ai clippé mon calque niveau au calque filet, eh bien, je vais prendre le curseur qui est à gauche, ici. je vais l'envoyer à droite. Et vous voyez, en faisant ça, regardez ce qui se passe dans mon calque effet de filet. Les régions au centre deviennent complètement noires. Et là, je vais jouer avec le curseur qui est au centre. Voilà, comme ça, ici. Voilà. Et là, je montre la luminosité des régions lumineuses. Envoyer avec le calque de niveau, j'ai donné à mon calque effet de filet cet aspect-là. Alors, j'ai désactivé mon image d'ambiance et vous voyez, vous voyez bien le calque effet de filet de quoi il y a de l'air avec le calque de niveau que j'ai ajouté. Ensuite, je me place sur le calque effet de filet et là, je vais changer le mode de fusion du calque effet de filet. Je vais utiliser le mode de fusion superposition. Et en utilisant le mode superposition, eh bien, toutes les parties de l'image du calque effet de filet qui étaient noires sont devenues transparentes. Et là, on voit les traînées de lumière qui ont été transférées sur mon image d'ambiance juste en dessous. Alors, j'ai ma photographie originale et la photographie avec les traînées de lumière accentuées. Alors, vous voyez ce petit truc-là, quelque chose de très simple, prendre les traînées de lumière et les étirer m'a permis de prendre une photographie un peu banale et d'en faire une image qui est visuellement beaucoup plus intéressante. Alors, voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très compliqué et je vous invite à commencer à utiliser Photoshop pour faire de petites choses. Photoshop, c'est un gros logiciel et je sais que beaucoup de photographes qui ne connaissent pas Photoshop ont peur du logiciel. Ils ne savent pas par quel bout commencer pour apprendre à utiliser le logiciel. Alors, commencez par faire de petites choses dans vos photos avec Photoshop. Regardez beaucoup de tutoriels. Faites ce qu'on vous enseigne dans les tutoriels. Au début, c'est très frustrant. On fait les choses dans Photoshop, on suit à la lettre les étapes du tutoriel et on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Alors, apprendre Photoshop, c'est très frustrant. personnellement, ça m'a pris environ un an où je me suis gavé de tutoriels. Un an durant lequel je faisais toutes sortes de choses dans Photoshop sans trop comprendre ce que je faisais et au bout d'un an, les choses sont tombées en place. Photoshop s'est mis à faire du sens dans ma tête et là, la lumière s'est allumée et à papier là, je suis en mesure de travailler dans Photoshop, mes images. Alors, apprendre Photoshop, c'est long, ça demande de patience, c'est frustrant, mais il faut commencer par des petites choses. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très simple que j'ai fait dans Photoshop. Regardez le plus de tutoriels possible et soyez courageux et patient. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada